Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des cancers, ascendant le cancer et lune en cancer pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Donc, on commence la guidance des neuf quarts par l'oracle Garance, avec les rêves enchantés, avec le tarot de Marseille, avec l'oracle des nombres et les heures miroir pour les cancers, ascendant le cancer et lune en cancer. C'est parti pour la guidance de ce mois d'octobre. S'il vous plaît. Alors, la guidance des neuf quarts. Je retourne parce que j'ai vu le... Le dos... Alors, hop, c'est parti. Neuf quarts pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Et voilà. Hop. En dos, vous avez l'intuition. Ah ! Vous allez faire parler votre intuition. Alors, les cartes bien étalées. Voilà. Alors, c'est parti pour les cancers du mois d'octobre. Pour le mois d'octobre 24. Le changement. Ah ! L'intuition, le changement. Vous avez envie de bouger. La lenteur. Oh ! Les finances. Célébration. Ah ! Bien, la célébration, le changement. Sexualité. Hum hum ! Maison. La famille, les amis, le cocon familial. Changement. Printemps. Printemps. Donc, ça sera... Alors, soit ça concerne le printemps qui a été ou le printemps qui va arriver. Enfin, qui va arriver l'année prochaine. Le voyage. Et l'ouverture. Oh ! Très, très bonne carte. Franchement, il y a du concret avec le violet. Les finances. Le changement. Le voyage. Ça, ça va être quelque chose de concret. Donc, c'est pas mal. Après, le verre. Bon, ben, le verre, c'est tout ce qui est positif. Les célébrations. L'ouverture. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Soit un achat de maison que vous allez célébrer. Soit une vie en commun avec quelqu'un. Avec une personne. Vous vous mettez ensemble. La famille. Vous trouvez votre cocon familial. Dans les finances aussi, c'est pas mal. Parce que les finances, le changement, le voyage. On voit quand même que peut-être que vous allez préparer un voyage aussi. Peut-être un voyage en amoureux. Avec la célébration. Et la sexualité, c'est tout ce qui est en rose, les émotions. Donc, bon, à part la lenteur, qu'on voit quand même que c'est un temps assez lent. Ça va se mettre en place peut-être. Mais c'est quand même quelque chose de réfléchi. Ça se fait pas d'un suite, tout de suite avec ce temps. Donc, et le printemps, qui vous dit aussi que cette possibilité de changement, cette possibilité de changement de finances aussi, peut-être pour un voyage, partir à l'étranger, s'installer ensemble, est prévu peut-être quand même que par rapport au printemps. Donc, l'année prochaine. Et l'intuition, c'est quand même quelque chose que vous ressentez. Allez, il y a les amis. Bon, moi je pense que, et puis le repos, parce que si vous avez bien travaillé. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se met en place. Un projet, peut-être, qui se réalisera sûrement dans le grand printemps. Et on voit quand même qu'il y a du très bon. Il y a la famille qui change, il y a une ouverture peut-être d'un projet, peut-être aussi d'un voyage. Là, il y a quelque chose qui est très, très positif. Bon, ben c'est parfait. Alors, on va voir avec la rêve enchantée. Qu'est-ce que mademoiselle Le Normand a à nous dire sur cette lenteur ? La lenteur, c'est peut-être aussi la lenteur de mettre les projets en route pour dire de, comment dire. De bien réfléchir à ce qu'on en va faire. Alors, pour cette lenteur, s'il vous plaît. Hop, ouf, bien sauté. Et bien la maison aussi. La famille. Le changement, l'ouverture, la famille, le lenteur. Donc, peut-être de changer, de mettre un changement. Il y a quelque chose qui doit changer. On se voit changer. Mais on fait, peut-être qu'on a une famille justement à protéger aussi. Donc, on fait ça doucement sans, comment vous dire ça, sans énerver les autres, quoi. Sans que tout le monde soit électrisé. On prend son temps pour faire les choses. Voilà. Les finances. Alors, comment vous portent vos finances, les cancers ? Alors, les finances. Alors, les finances, on parle d'une personne. Alors, on mettra une autre. Alors, je pense que c'est vos finances à vous. Parce que cette femme-là, alors, ou homme ou femme, puisque c'est guidé en général, bien sûr. Après, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. C'est toujours la même chose. Et l'ancrage. Donc, je pense que vos finances, ceux qui sont bien ancrés, sont bien gérés. Pour cette célébration, alors, soit c'est une célébration amoureuse. Ou une célébration de se dire, ben ça y est, on a acheté notre maison. Ou se mettre en couple. Mais il y a quand même un changement bien positif au printemps. Vous achetez une maison. Vous allez vous rendre dans votre maison. Ou, voilà. Il y a un projet qui se concrétise, là. Et il y a l'abondance, quand même. L'abondance. Donc, bien. Ce que vous avez pensé, ce que vous avez voulu, se concrétise. La sexualité. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, la sexualité. Mais bon, peut-être aussi, ça va vous ramener un... Alors là, vous avez le labyrinthe dans la sexualité. Peut-être que je vais vous chercher à un bien-être. Un changement. Ben, le changement, je pense que c'est le changement soit radical avec une autre façon de se mettre en couple. Ou de... Soit, ben, changer de travail, changer de maison. Pour moi, c'est votre bien-être qui change, là. Il y a quelque chose qui... Qui fait plaisir. Ah, il y a l'homme. Homme ou femme, là aussi, hein. Après, vous adaptez, hein. Un changement de quelqu'un. Alors, c'est peut-être vous, mais je ne pense pas. Il y a une autre personne, là. Le changement. La maison. C'est vos rêves, ça. C'est votre défi. Vous vous êtes vraiment battus pour avoir une maison. Ou un domicile, à vous, hein. Ça peut être un appartement, hein. J'ai une maison, mais... Un chez-soi. Voilà. Un chez-soi. Au printemps. Alors, donc, cette saison est quand même assez... Assez, bon. Pour le moment, loin, mais bon. Pas si loin que ça, quand même. Le changement se fera au printemps, hein. Le déménagement aussi, hein. Le voyage. Alors, peut-être un voyage à l'étranger. Pour fêter ce changement, aussi. Et vous avez le courrier. Ou une visite qui vient de l'étranger. Et l'ouverture. Alors, l'ouverture, c'est le bien-être. Alors, la lenteur, la famille, le changement. Et l'ouverture, c'est quand même... Il y a le projet se réalise. Pour moi, si vous avez un projet maison, un projet famille, un projet enfant, peut-être aussi, hein. Parce que la sexualité, c'est ça aussi. Et le... Il ne faut pas demander que le changement est au printemps. Donc, peut-être un bébé qui arrive au printemps. Et bien voilà. L'enfant, il est là. Le changement, aussi. Alors, c'est la nouveauté. Nouveauté ou enfant. Alors, voyez. Si ça vous parle. Si les deux correspondent à vos... À vos souhaits. Puisqu'il y a quand même le souhait. C'est quand même aussi le... Le puits. On puise dans tout ce qu'on a prévu. On a souhaité. On a voulu. Voilà. Et vous avez quand même le changement de direction. Qui est là. Un nouveau cap qui arrive. Une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de vivre. Une nouvelle façon d'aimer, peut-être, aussi. Et la célébration avec l'abondance. La célébration, c'est soit... Ça peut être l'amour. Ça peut être l'argent. Ça peut être du matériel. Voilà. Après, l'abondance, c'est vraiment... Ou le tout ensemble. Avec quelqu'un. Avec une personne qui vous est chère. Et faire tout ça ensemble pour le printemps. Le changement se fera au printemps. Bien. C'est excellent, ça. Un changement positif, en plus. Parce qu'il n'y a aucune carte négative. Donc... Alors, on va voir avec le tarot de Marseille. Ce qu'il va vous dire. Alors, sur la lenteur et la maison. Alors, peut-être que cette lenteur est faite que... Vous cherchez peut-être un domicile. Et que... C'était un peu chou blanc, là. Ce n'était pas vraiment ce que vous... Ce que vous pensiez avoir. Ou... Vous avez cherché et pas trouvé. Et là, vous avez... Ben, l'étoile. L'étoile cherchera pour vous. L'étoile va vous accompagner dans vos agissements. Elle va vous accompagner pour vous mettre, justement, des ouvertures sur votre route. Elle va vous accompagner. C'est vos choix. C'est votre espoir. C'est... Voilà. Vraiment, vous vous battez pour que ça soit positif, hein. Ce changement. Les finances. La roue de fortune, justement. L'équilibre. C'est votre équilibre financier, là, qu'il va falloir bien mettre en ordre, hein. On parle beaucoup d'ancrage. De vous ancrer dans... Peut-être un prêt, hein. Qui vous dit que, voilà, tous les mois, vous devez avoir une telle somme à sortir. La célébration d'une situation avec abondance. Donc, après, vous mettez. Ça peut être un mariage. Ça peut être un boulot. Ça peut être l'argent qui arrive. Ça peut être l'amour. Là, voilà. Ben, vous l'avez deux. Chariot et soleil. Hé, bé. Ben, dis donc. C'est le pied, hein, pour vous, les cancers. Le soleil. Le chariot. La célébration et l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? C'est nickel. Alors là, c'est du plus, plus, plus. Sexualité et labyrinthe. Alors là, c'est peut-être la question de savoir si on va créer un enfant. Qu'on va faire un enfant. Ou est-ce que... Après, c'est peut-être une rencontre aussi, hein. Hop, là, il y a trop. Alors, pour la sexualité et le labyrinthe, s'il vous plaît. Et vous avez l'empereur. Donc, vous restez quand même sur vos idées. Hein, vous ne... Vous... Vous avez quand même la solidité. Hein, vous êtes solide sur vous. Donc, euh... Ce que vous pensez faire, vous allez le faire. Vous êtes bien ancré sur vos possibilités, vos décisions. Donc, pour le moment, il n'y a rien de... C'est super, ça. Alors, le changement et l'homme. Alors, l'homme, après, vous adaptez, bien sûr, hein. Selon vos... Si c'est vous... Ah, femme, homme. C'est vous qui voyez. Là, il y en a trop. Le changement, s'il vous plaît. Quel sera ce changement ? Alors, c'est peut-être un changement de couple, hein. Aussi, hein. Puisque... Là-haut, la femme, c'est quand même le... Celui qui... Ben, c'est des cancers, hein. C'est vous-même, hein. Le changement, la transformation. Là, c'est quelque chose qui s'arrête, en fait. Qui se transforme. Ça peut être la... La continuité, quelque chose qui se transforme. Ou c'est peut-être aussi l'arrêt pour faire autre chose. Donc, changement, changement de couple, peut-être. Quelque chose qui se... Qui change. Quelque chose qui... Ou une personne qui change. Alors, la maison, c'est la famille. C'est la famille que vous avez rêvé d'avoir, peut-être. Ou c'est la famille... La maison que vous voulez avoir pour mettre votre famille. C'est ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est vraiment le vœu que l'on s'est fait. C'est... Et vous avez... Là, l'impératrice, hein. Donc, c'est vraiment le fait de concrétiser un projet. C'est un projet que vous avez mis, peut-être, de longue date. Que vous avez envie d'avoir. Printemps, changement, enfant. Et le printemps. Donc, ben oui, c'est vraiment le... Le printemps, je crois que ça va être la décision de tout. Soit c'est la décision de déménager, de se mettre ensemble. Ou la décision aussi de se mettre ensemble, mais d'avoir aussi un enfant. De changement aussi. La création d'un projet aussi. Alors, voyage et... Alors, ça peut être une personne. Ça peut être quelqu'un qui arrive d'un voyage lointain. Ou des nouvelles de quelqu'un qui est loin. Et vous avez la lune. La sensibilité. Ça peut être la mer aussi. Ça peut être les ressentis. Tout ce qui est émotions, sensibilité. Intuition aussi. Mais n'oubliez pas que vous l'avez là, l'intuition. L'ouverture et... Alors, la nouveauté. S'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ou s'ouvrir à... Ben, le fait d'avoir un enfant. C'est aussi les changements. S'ouvrir à un changement aussi. Il y a beaucoup de possibilités. Après, il va falloir adapter par rapport à ce que vous vivez. Et vous avez le pape. Les enseignements que l'on peut tirer de ça, de cette ouverture. Ça peut être une ouverture spirituelle aussi. Ça peut être le choix d'avoir des gens qui peuvent vous aider. Vous orienter, vous former. Après, vous voyez. Et là, vous avez le choix. Avec l'amoureux. Vous avez quand même le choix de faire beaucoup de choses. Mais c'est toutes des choses positives. Donc, quel que soit le choix que vous prendrez. La route que vous allez prendre. Peut-être que ce choix est cumulé avec d'autres choix. Et on voit quand même que... Ben, pour le moment, c'est nickel. Aucune carte qui est, pour le moment, nocive. Tout va dans le positif. Alors, voyons voir. Avec l'oracle des nombres. Pour la guidance des cancers. Ascendant cancer et l'une en cancer. Là, il y a quand même ce changement, cette transformation. Laissez-vous guider par vos intuitions. Laissez-vous guider par l'univers qui va vous tracer votre route, de toute manière. Pour ce changement. Il y a quand même une ouverture d'esprit. Une ouverture de... Quelque chose qui arrive et qui va vous faire super du bien. Parce que la célébration, le chariot, le soleil, l'abondance. Alors là, c'est le somnome. C'est le somnome. Et quand même, là, il y a quand même un sacré beau départ. Et on vous dit de la saison du printemps. Alors, un peu de patience. Ça devrait arriver. C'est peut-être pour ça qu'il y a la lenteur. C'est pas de suite maintenant. On vous dit de prendre patience. Alors, patience et longueur de temps font plus que force, ni que râle. Et oui. Alors, c'est parti pour l'oracle des noms, s'il vous plaît. Non. Bon. On va chercher. On va chercher. Oh, ben l'alliance. Ah. Et là, derrière, vous aviez l'action. Eh ben, dites donc. L'alliance, c'est le contrat. C'est l'amour. C'est s'unir avec quelqu'un. C'est... Ça peut être aussi des contrats. Ça peut être l'union, l'association, la collaboration. Enfin, après, vous vous mettez par rapport à ce que vous vivez. Alors, la 28. Alors, si vous avez décidé de vous marier au printemps, ben écoutez, ça va être génial. La 28. Vous pourriez nouer un partenariat positif. Vous recevez à ce moment des aides ou appuis que vous devez repérer et saisir. Ils vous mèneront sur le succès, vers le succès. Vous êtes protégé et devez développer davantage votre confiance en vous. Les choses tentent à s'améliorer dans votre vie. Ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant avec force, foi et détermination. Ben, à la fois, il y a là la force et la détermination. C'est quand même l'empereur. L'empereur est déterminé à faire les choses. Et à les faire bien, en plus. Et l'action, je vais vous le lire quand même. C'était en d'autres paquets, mais bon. Ça peut avoir son importance aussi. C'est le moment d'agir, de vous affirmer et d'avancer par vous-même tout en gardant le contact avec les autres. Prenez votre vie en main et accueillez la nouveauté. Faites confiance à vos talents, à vos capacités à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination, là aussi. Vous pourriez alors atteindre vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Eh ben, dites donc, super, super, les cancers. Les cancers, allez, on clôt cette super guidance avec les heures miroir. S'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, l'une en cancer, pour les heures miroir. Alors, une qui est tombée, vous avez l'action. Ah, deux fois. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continuez à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Eh bé, si c'est pas beau ça. Et l'équilibre, un, deux. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelles circonstances et cela te mène à la réussite. Eh encore. L'équilibre, l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Eh ben, voilà. La boucle est bouclée. Donc, eh ben, écoutez, super moi. On ne peut pas dire mieux. Je crois que ce sera peut-être le titre de la guidance, super moi. Eh ben, écoutez, les cancers, je vous laisse. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de vous partager et de commenter si cette guidance vous correspond. vous correspond et si vous avez aimé, n'hésitez pas de, ben, de, voilà. On se retrouve au mois d'octobre, enfin fin octobre, début novembre pour une nouvelle guidance. Au revoir. Soyez prêts. Au revoir. Soignez-vous bien. Soignez-vous bien.